Bonjour à tous et bienvenue dans ce que j'appelle en toute intimité avec Bérénice Boursier. Bonjour Bérénice. Oui, bonjour Alex. Comment vas-tu ? Très bien et toi-même ? Oui, ça va très très bien. Bonjour à vous aussi. On va parler de séduction aujourd'hui, des différences qui peuvent exister entre la France et les Etats-Unis. Mais d'abord, un petit mot pour te présenter. Tu es psychanalyste, sexothérapeute, installée à Miami. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, à toutes les personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, par exemple ? Oui, eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Bérénice Boursier, comme vient de le dire Alex. Je suis psychanalyste et sexothérapeute, installée à Miami, sur cette île qui est Brickelki. Donc, vous connaîtrez si vous voulez. Brickelki est magnifique d'ailleurs. Oui, c'est très 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 beau. Et donc, je traite des problèmes liés à l'expatriation. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes quand on change de pays, on change de langue, on change d'environnement. Donc, on a des petits troubles et je traite ces problèmes-là en français. Ce qui est toujours appréciable quand on arrive, qu'on ne parle pas très très bien sa langue. Et même si on parle bien l'anglais, c'est bien de pouvoir traiter ces problèmes en français. Je suis d'accord avec toi. Oui. Alors, comment on fait quand on est expatrié, célibataire, homme ou femme, pour essayer de s'accommoder au code américain, par exemple ? Quels sont les profils que tu vas avoir ? Est-ce que tu as des célibataires hommes ou femmes français ou européens qui viennent s'installer à Miami et qui font appel à toi ? Oui, il y en a beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de célibataires qui viennent s'installer. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, et surtout à Miami, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, des célibataires qui sont envoyés par leur compagnie, en France par exemple, ou des célibataires qui viennent essayer leur chance, essayer de réaliser leur rêve américain. Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a des jeunes qui viennent en internship, c'est-à-dire qui viennent en stage ici. Et après, ils décident de rester aussi, ou bien qu'ils trouvent des opportunités assez intéressantes et ils restent. Donc, il y a beaucoup de célibataires à Miami, hommes et femmes. Et est-ce que ces célibataires perdent confiance, le fait d'être célibataire ici ? Est-ce que c'est mal vu ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout mal vu que d'être célibataire. Et tu l'as vu certainement dans la rue, les célibataires ont tous un chien. C'est vrai. Aux États-Unis, on n'a pas d'enfant, on a des chiens ici. Exactement. Donc, les gens ne sont pas seuls. Alors, vous voyez, ici, on n'est jamais vraiment seuls. On est célibataire dans sa vie amoureuse peut-être, mais on n'est pas seuls parce que les gens vous parlent facilement. Ils te parlent, tu l'as bien vu. Donc, ils te parlent facilement. Ils sont assez friendly, comme on dit, c'est-à-dire assez amicaux. Donc, tu as un chien, donc le chien parle à l'autre chien. Et ils se rencontrent. Il faut savoir aussi qu'il y a des groupes qui se rencontrent parce que pour promener leur chien à la même heure. J'ai vu ça, effectivement. Ou alors, d'aller courir aussi ensemble à la même heure. Voilà, courir à l'ensemble à la même heure, avec son chien, sans son chien. Donc, il y a toute une façon de pouvoir se rencontrer quand on est célibataire. Et quand on est européen, ce n'est pas compliqué de ne pas rester célibataire ici quand même. On peut se faire facilement des amis. On peut avoir une relation amoureuse aussi. Alors, qui va durer ou pas, on ne sait pas. Mais ce n'est pas très compliqué. Donc, même si on ne parle pas très, très bien la langue. Et les personnes qui vont venir faire appel à toi, alors du coup, quelle est leur spécificité quand ils sont célibataires ? Quand ils sont célibataires et qu'ils sont là depuis quelques temps aussi, il faut se dire. Parce que quand ils sont là au début, ils sont très contents d'être célibataires. De l'autre rose. Voilà, exactement. Parce qu'on rencontre pas mal de filles. Les filles sont très jolies ici. On rencontre pas mal d'hommes américains ou d'autres tas de nationalités qui sont aussi très sympas. On fait beaucoup de rencontres. Mais après, quand on est là depuis un certain temps, on a envie de créer vraiment une vie amoureuse, une vie de couple. Alors, comment faire ? Donc, ici, il y a des codes. Il faut le savoir. Il y a des codes. Il y a des codes. Ici, il y a des codes. On ne va pas séduire la femme dans la rue comme ça. On ne va pas la draguer, comme on dit en français, dans la rue. Ça ne se fait pas. Alors, ne faites surtout pas ça. C'est très, très mal vu. Ah oui, c'est très mal vu. Oui, oui. Et on ne touche pas. On ne se touche pas. On ne touche pas. On ne va pas toucher. Si tu es un homme, tu ne vas pas aller toucher la femme ou une jeune femme qui te plaît. Tu ne vas pas la prendre par le bras et tout. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ici de toucher, de se toucher. Donc, on va dater. D'accord. Le fameux dating. Le fameux dating qui est vraiment américain et qui n'est absolument pas français. Donc, le dating, c'est on va prendre rendez-vous, mais c'est des fois pas très directement. On le fait par le biais du copain, du copain, de la copine. D'accord. Donc, on le fait d'une façon un peu indirecte. Tandis qu'en France, quand on va prendre rendez-vous avec une fille ou avec une fille, c'est plutôt direct. Tu séduis, tu vas draguer un peu la fille et puis ça se fait directement. Ici, ce n'est pas directement. Donc, on va dater, on va prendre un rendez-vous qui est un rendez-vous amical. Donc, on va parler et on va prendre un autre rendez-vous amical encore. Et je ne sais pas, ça peut monter à 10 rendez-vous, 20 rendez-vous, jusqu'à ce qu'un jour, le jeune homme va dire à la jeune fille, eh bien, do you want to be my girlfriend ? D'accord. Alors, ça veut dire, est-ce que tu veux devenir ma petite amie ? Et là, on commence à s'embrasser et on commence à aller un petit peu plus loin. Donc, c'est ce que tu expliquais, c'est vraiment codifié aussi en arrivant. On officialise la relation à ce moment-là. D'accord. En effet, c'est comme ça que ça se passe. Après, je ne dis pas, il y a aussi des relations d'une nuit, d'un soir. Ça existe aussi. Ça existe partout, effectivement. Il ne faut quand même pas se leurrer. Mais les codes, ici, il y a des codes. Il y a des codes qu'il faut connaître. Et si tu n'outre pas ces codes, eh bien, les Américains vont être un peu déstabilisées. Donc, ici, il faut prendre le temps. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour revenir aux personnes qui vont te faire confiance, en fait, quand ils viennent te voir, toi, pour leur problématique, par exemple, de séduction, est-ce que c'est souvent lié à la confiance en soi ? Moi, c'est ce que j'ai en général. C'est des hommes ou des femmes, d'ailleurs, qui vont être très timides ou qui vont manquer de confiance parce qu'ils ont eu des échecs dans leur passé ou qu'ils ont eu une relation difficile avec leurs parents. Toi, je sais que tu es psychanalyste. Est-ce que tu vois ce lien entre séduction, confiance et passé ? Ah, totalement. Tu as tout à fait raison. C'est comme ça. Bien sûr, la confiance en soi fait que si tu as confiance en toi, tu vas avoir une bonne image de toi et tu vas avoir plus de facilité à aborder une jeune femme. Donc, ce n'est pas très compliqué. Tu n'as pas vraiment confiance en toi parce que dans ton enfance, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu des parents qui ne t'ont pas donné confiance parce qu'ils ne t'ont toujours pas très bien traité ou alors tes parents ont divorcé, tu n'as pas eu le taux d'affection, le niveau d'affection qu'il te fallait ou alors ils t'ont toujours demandé trop de choses aussi. Ce n'était jamais assez, donc tu n'étais jamais assez bien. Donc, ça, ça fait que tu n'as pas une belle image de toi, une belle confiance en toi. Donc, tu ne vas pas arriver à aborder une fille, si tu es un homme, facilement. Et pour la fille, elle va être un peu plus inhibée, elle va être beaucoup plus timide aussi. Donc, c'est vrai que la confiance en soi, on n'est pas avec une grande confiance en soi. Elle se travaille, la confiance en soi. Elle se travaille. Elle se travaille tout au long de sa vie. Et ce n'est pas celui qui parle très, très fort qui a très confiance en lui aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, on travaille toujours sur la confiance en soi. Et tu travailles en thérapie brève, thérapie longue, comment… Quelle est ta méthode de fonctionnement pour un homme qui va être, par exemple, timide, qui veut retravailler sur lui-même, prendre confiance par rapport à son passé ? Alors, je sais que chaque cas est différent, bien évidemment. Mais d'une manière générale, est-ce que tu es plus fan des thérapies brèves où on passe à l'action ou des thérapies un peu plus longues où on va creuser dans le passé de la personne ? Alors, si on va creuser dans le passé de la personne, c'est une cure analytique. Ça peut être une psychothérapie. Là, on va faire… Donc, qui va peut-être désamorcer des bombes à retardement que l'individu avait en lui et qui ne lui permettent pas d'être bien. Tu vois ? Donc, des traumas, des traumas antérieurs. Mais si on fait une thérapie, par exemple, brève, un coaching, ça va être sur cinq ou dix séances. On va travailler en tête-à-tête, on va travailler par jeu de rôle, on va travailler avec un miroir pour acquérir son image, pour l'aimer son image. Donc, moi, ce que je vais faire très souvent, c'est mettre un post-it sur son miroir de sa salle de bain, puisque c'est le premier miroir que l'on voit, la première image que l'on a de soi le matin, et se dire, écrire, « Je suis quelqu'un de bien. » D'accord. Donc, faites-le dès demain matin, miroir, post-it. Oui, post-it. Je suis quelqu'un de bien. Ne pas oublier qu'on est quelqu'un de bien, parce qu'il faut savoir qu'on est la seule personne uniquement avec qui on va vivre toute sa vie. Alors, autant se trouver bien et s'aimer. C'est mieux quand même. C'est quand même mieux. Ça fait sourire, Joe, qui est derrière la caméra, parce que c'est un des exercices que je peux transmettre en coaching, parce que souvent, il m'entend coacher. Et donc, du coup, ça rejoint parfaitement ma philosophie. C'est hyper important de se mettre des petits mots sur le miroir, de savoir se regarder et de s'apprécier. Ah oui, c'est très important. Parce que si tu ne t'apprécies pas, si tu ne t'aimes pas, tu vas chercher à l'extérieur ce que tu peux trouver à l'intérieur de toi. Tu vas chercher toujours à l'extérieur à être aimé, avoir une certaine reconnaissance. Donc, tu vas tout faire pour séduire, pour plaire. Et puis, des fois, tu te prends des râteaux. Souvent. Souvent, ça peut arriver. Autant, il est très beau. Je ne comprends pas. Donc, bon, il y a des fois des désillusions. Alors, déjà, l'estime de soi, ça se transmet par un bon équilibre avec soi-même. C'est-à-dire, je m'aime, je suis quelqu'un de bien. Ne pas avoir peur de se toucher, de se dire, je suis quelqu'un de bien et je m'aime. Moi, je suis quelqu'un de bien. De se regarder dans le miroir et d'aimer l'image que l'on a de soi. Si on se rejette, automatiquement, on va être rejeté par les autres. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr. Alors, surtout, si aujourd'hui, vous manquez de confiance, si vous avez envie de travailler avec une professionnelle établie à Miami, je le rappelle, j'ai quand même cette chance de pouvoir l'interviewer, n'hésitez vraiment pas à la contacter. Alors, Béanis, comment on fait pour te contacter, même si on est en France, même si on est en Asie ? Parce que l'expatriation, moi, j'ai pas mal d'expatriés qui sont aujourd'hui en Asie. Je suppose que ça t'arrive aussi à toi de les avoir, donc tu fonctionnes par Skype en réalité ? Oui, par Skype, par FaceTime aussi. Donc, on m'appelle et je fais des sessions par FaceTime ou par Skype. Est-ce que tu peux redonner, alors je sais que ce n'est pas la première interview qu'on fait ensemble, mais est-ce que tu peux redonner ton numéro de téléphone, ton adresse e-mail, l'adresse de ton site Internet ? Pas de problème, donc vous pouvez me contacter par e-mail déjà, si vous voulez, qui est psyberenice.com. Ensuite, vous pouvez m'appeler, plus un 786 238 90 83, et on conviendra d'un rendez-vous, on verra ce que l'on peut faire ensemble. D'accord. Et ton site Internet, c'est psyberenice.com ? Oui, absolument. Super, je vous mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté tout ça. Et puis, bonne journée à tous. Bah ouais, à très bientôt. Ciao et ciao les amis. A bientôt.